Aujourd'hui, bonjour déjà, on va voir un compas, enfin c'est pas vraiment un compas, ça va servir d'interlude, comme ça. Ça va servir d'interlude pendant une rumba, c'est-à-dire on ne va pas faire toute une chanson avec ça. On ne pourrait pas tenir toute une chanson avec ça, c'est pas vraiment intéressant. Mais par contre, en tant qu'interlude, je fais une rumba. Ça peut servir de break. Et puis c'est intéressant comme compas, il y a du rasgado dedans. Donc le principe, c'est comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 mouvements. Donc le premier, c'est une pince, c'est-à-dire je vais ça et ça en même temps. Donc, je fais ça. 1. Ensuite, il y a un rasgado, c'est-à-dire le pouce en haut et la main en même temps, elle monte. Ensuite, l'annulaire descend, puis l'index descend et la main descend, puis le pouce remonte. Et enfin, je fais ça. Alors, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mouvements. Premier, le 1, c'est une pince. 1, ensuite, 2, c'est le pouce qui monte ainsi que la main qui monte. 3, c'est l'annulaire qui descend, uniquement l'annulaire et pas l'index. La main reste en haut et l'index reste plié. Donc, 1, 2, 3. Ensuite, mouvement numéro 4, c'est l'index qui descend et la main descend en même temps. D'accord ? 4, 5, c'est le pouce qui remonte et la main remonte en même temps. Et 6, je descends avec IMA, c'est-à-dire l'index majeur annulaire. Voilà, comme ça. Alors, n'oubliez pas, il faut travailler les mouvements de rumba toujours très lentement. C'est comme ça qu'on obtient de la qualité. Donc, bien travailler. Voilà, le reste gâteau, il faut le travailler bien lentement. Eh bien, bon courage ! Merci. Merci.